Le nord-est de Ténérife, transformé en brasier géant. Depuis mardi, un incendie fait rage dans cette zone de forêt et de ravins. Les pompiers avouent être dépassés. Ils disent se battre contre un feu hors normes. La fumée engloutit une partie de l'île. Elle est visible depuis l'espace sur cette photo satellite. Une touriste belge qui se trouve à 3 km de l'incendie a filmé la piscine de son hôtel. Envahie par les cendres. J'ai levé la tête. Et là, j'ai vu, c'était très impressionnant, des colonnes de feu. Et ça descendait, ça descendait. Je me dis, mais j'espère que ça va s'arrêter. Mais j'ai vraiment eu peur à un moment donné. 7600 personnes ont été confinées ou évacuées. Pour ces habitants, juste le temps de prendre quelques affaires, d'emmener le plus précieux. Depuis ce matin, ils nous préviennent qu'il faut se préparer à évacuer calmement. Et nous voilà avec les animaux. On doit partir, c'est une question de sécurité à cause de toute cette fumée. Une fumée suffocante. On a le feu ici derrière, justement. Cette étudiante installée depuis 8 ans à Ténérife n'est pas encore évacuée, mais redoute que l'ordre ne soit donné. L'île n'est pas si grande que ça, donc si le feu arrive jusqu'ici, ça sera très dur à mon avis. 17 avions et hélicoptères combattent sans répit. Au sol, 250 pompiers font face à un feu virulent, dans une zone difficile d'accès. De nuit comme de jour, ils allument des contre-feux pour que l'incendie n'ait plus rien à brûler et qu'ils ne sautent pas les routes. C'est probablement l'incendie le plus difficile que les Canaries est connu depuis 40 ans. 2 600 hectares ont déjà été ravagés. Les premières zones touristiques sont désormais menacées. Les prochaines heures seront déterminantes, mais les températures caniculaires et la sécheresse font craindre le pire.